Le Kylian Mbappé qui a quitté Monaco, pétri de talent et qui arrive au niveau de Paris Saint-Germain, a duré de tous, aimé de tous à cause d'un fait, l'humilité. L'enfant de Bondi est reconnu pour son innocence. L'innocence n'est pas être idiot. L'innocence n'est pas être bête. L'innocence est une nature, est un caractère. Si je peux le dire, c'est une vertu. Les Français ont adopté un fils qui a un côté camerounais, un côté, si je me tombe, algérien, et aussi, il est Français. Tu as fait le choix de jouer pour l'équipe nationale de la France. Les héros de la France, pour l'heure, c'est Platini, Jean-Pierre Patin. Et nous avons Zinedine Zidane, qui est le plus grand footballeur de la France de tous les temps, qui s'appelle Zizou. On n'a jamais entendu Zinedine Zidane, son nom, être mêlé à un scandale d'un équipe nationale de France. Jamais. On n'a jamais entendu Zinedine Zidane imposer ses choix à l'équipe nationale de France. À un moment donné, de sa carrière, il s'est retiré parce qu'il a estimé qu'il était bien pour lui de se retirer. Et ensuite, vu l'urgence, il reporte le maillot de la France et il revient. Et nous avons encore en mémoire cette grande finale de la France face à l'Italie et son coup de boule. Malgré son erreur, la France n'y l'a jamais voulu. Aujourd'hui, il est rentré dans l'histoire, avec des ligues de champions, en tant qu'entraîneur respecté. Mais c'est ça, énorme. Tu es en train de changer. Tu es en train de changer sur tous les plans. Sur le plan des valeurs. Sur le plan du respect. Sur le plan de l'éducation. Et sur le plan de l'humilité. Beaucoup de personnes ne prennent pas attention. Vous savez, qu'il faut regarder sur le troisième œil. J'ai suivi avec attention le match, le dernier match de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain face à la GIF. Je me permets de parler parce que, au-delà de l'influence, au-delà du ministère, il est pour mieux important de donner des conseils. Kylian, tu es en train de changer. Et ça sera en ta défaveur. Parce que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Il suffit juste d'une petite blessure. Et de blessure en blessure, on n'entend plus parler de toi. Des grands joueurs, tels que Hazard et Samuel Létholique donnaient toujours un conseil. Il lui disait Le monde du football va tellement vite qu'il suffit qu'un gamin arrive. Pétri de talent, on t'oublie. Automatiquement. Aujourd'hui, tu es dans ta saison. Dans tous les matchs du Paris Saint-Germain, l'un des constats que je fais, c'est que même quand tu es en mauvaise posture de marquer, et que nous avons le Brésilien, Neymar, qui est en bonne posture, jamais Neymar ne reçoit le ballon. Et ça se voit sur son visage. Le Paris Saint-Germain aurait pu gagner avec une large victoire de 4 buts. Mais les deux opportunités où Neymar devait marquer, comme un égoïste, qui a gardé à torcer le ballon. Personne ne veut te faire le reproche parce qu'on estime que tu es dans ton temps. On estime que tu es dans ta saison. Ce caractère et ce comportement de ton clan est tenté maintenant de remonter jusqu'à l'équipe nationale. Les autres footballeurs français, tels que Nkolo Kante et autres, qui vont venir s'asseoir pour faire la photo de famille avec l'équipe nationale de France, tu n'es pas mieux que ces joueurs. À toi seul, tu ne peux remporter aucune coupe du monde. C'est une équipe qui gagne. Mais quand dans cette équipe, il y a un seul qui estime qu'il connaît mieux les rouages du doigt de l'image que les autres, c'est faire passer les autres comme étant des abrutis. C'est faire passer les autres comme étant des ignorants. Lorsque tu n'as pas le ballon, tu dois bouder et autres. Mais finalement, on a l'impression que c'est toi qui es en train de construire et en train d'étranger le football au niveau de la France. Il faut te calmer. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Parce que je le répète, le monde du football va tellement vite qu'il suffit d'une petite blessure qui te met hors du stade pendant six mois. On n'entend plus parler de toi. Le monde se porte mieux que toi. Et quand tu reviens, on t'explique et on te redit et on t'informe que sans toi, voici ce qu'on a réalisé. Il faut aller très doucement avec beaucoup d'humilité. Parce que la même France que tu vois, ces Français que tu vois, qui ont un talent extraordinaire dans l'hypocrisie, aujourd'hui t'acclament parce qu'ils estiment que tu es fort, tu es puissant, tu es talentueux. Déjà au niveau du Real de Madrid, tu es considéré déjà comme étant un traite. C'est-à-dire quelqu'un qui donne sa parole et aussi qui rétire sa parole. Dans le Real de Madrid, on peut dire que ce serait quasiment impossible qu'on te voit un juge à ce niveau-là. Impossible. Et ils te l'ont démonté sans toi. Ils ont remporté les coupes de la Ligue avec Karim Benzema. Il faut faire très attention. Parce que lorsque tu seras dans la chute, on va faire ressortir ton arrogance. On va faire ressortir ton comportement. Pour l'heure, personne ne te parle. Pour l'heure, on estime que tu es dans ton tendance et normal et autre. Non. Mais il y a plusieurs personnes qui vont commencer à garder cela comme étant des rancunes. Nous qui sommes tes frères africains, on peut te parler. Va faire très attention. Il va doucement. Tu es Camerounais de ça. Tu as fait le choix de jouer pour l'équipe nationale de la France. Mais quand ça ira mal, ils vont te rappeler tes origines. Et c'est là que tu te rends compte que malgré toutes tes fortunes, tu n'as posé aucune action pour l'un de tes pays. ton père est Camerounais. Va au Cameroun. Va te ressourcer dans ton village Camerounais pour comprendre ce qu'on appelle la vie et savoir la chance que tu as de jouer en équipe nationale de France et savoir utiliser cette opportunité par rapport à ton continent qui est l'Afrique. Tu es français de nationalité, mais ton sang, ton âme, ton corps est un corps africain. Il faut te ressaisir pendant qu'il en compte. Parce que pour l'heure, l'Afrique ne sait même pas qu'il existe un talent qu'on appelle Kylian Mbappé. Pour l'heure, c'est la France. Mais quand ça ira mal, c'est là que tu sauras que le seul peuple qui restera toujours fidèle c'est le peuple africain et le peuple camerounais. Yannick Noir est français à remporter tous les titres pour la France. Mais aujourd'hui, où il est ? Au Cameroun. Il est tenté de se battre pour le Cameroun. Kylian Mbappé. Pour l'heure, tu n'as pas encore le palmarès de certains grands africains. Tu n'as pas encore de ligue de champion. Comme Samuel et ton fils. Il faut aller doucement. Prends conseil auprès des yeux. Parce qu'à toi, tous ceux, à ton âge, tu ne peux pas memerger tous les rouages du football. C'est un conseil d'un vieux qui te dit va doucement. Parce que l'humilité précède la gloire. Ton humilité t'a poussé dans la gloire. L'attitude et le comportement que tu as toujours eu qui a permis à Dieu de te bénir ne change pas cette attitude. Le jour où tu changes, c'est que tu es tenté de tirer vers ta faim. Beaucoup de jouets talentueux ont été des étoiles filantes. Ne sois pas une étoile filante, mais sois un soleil qui pourra éclairer et qui pourra aider des milliers d'Africains et des milliers de jeunes au niveau de la France, au niveau de Bondi. Suis ceux que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada